Alors je sais ce que vous allez me dire, que présenter un jeu vidéo sur une chaîne YouTube dédiée au JDR, ça fait un peu tâche. Mais ne partez pas de la vidéo pour autant, car le jeu dont je veux vous parler aujourd'hui est beaucoup plus proche de notre loisir préféré que vous ne le pensez et amène, qui plus est, avec lui une réflexion un peu plus profonde que j'aimerais vous partager. Sans plus attendre donc, installez-vous confortablement dans votre siège et préparez-vous à plonger dans un monde onirique, on ne pourrait plus atypique, celui de Book of Travels. Mais avant de rentrer dans l'analyse du parallèle avec le jeu de rôle, parlons du jeu en lui-même. Qu'est-ce que c'est que Book of Travels ? Il s'agit là d'un jeu développé par le studio indépendant Might & Delight, et qui est le fruit d'une campagne lancée avec grand succès sur Kickstarter en 2019. Les développeurs définissent leur création comme un Atmospheric Online RPG. Mais l'une de ses particularités la plus intrigante, c'est que c'est un TMORPG, pour Tiny Multiplayer Online RPG. Ce qui veut dire que le nombre de personnes par serveur sera limité et qu'il sera beaucoup plus petit que ceux des MMO en vogue, afin de garder une certaine intimité dans l'aspect social du jeu et son immersion. Au-delà de ce concept, Book of Travels se démarque également par une direction artistique fabuleuse et magnifique, avec un ensemble de décors peint à la main qui donne à chaque instant l'impression d'évoluer dans un tableau. Mais là où Book of Travels souhaite se démarquer de la plupart des autres RPG, c'est dans sa manière d'appréhender l'aventure en elle-même. Car oui, en effet, ici il ne sera pas question de quête linéaire narrant une épopée fantastique, dont votre personnage est le héros au même titre que l'ensemble des autres joueurs, dont au final vous vous révélez être, et bien qu'une pâle copie, un clone, avec un faciès différent. Non, ici le studio met un point d'honneur à ce que le monde ne vous prenne pas par la main. Vous êtes lâché avec votre personnage dans un monde ouvert, où vous êtes libre d'aller et venir où bon vous semble, agrémentant ainsi votre voyage de rencontres, d'événements et d'aventures qui vous sont propres. En bref, un véritable livre-vier sur lequel vous pouvez commencer à écrire une histoire qui sera unique, puisqu'elle sera la vôtre. Vous laissant ainsi tout le loisir de définir la notion d'aventure en elle-même d'une manière qui vous est propre, tout en ayant l'assurance que le voyage se révélera aussi palpitant à sa manière suivant vos attentes. Que vous souhaitez explorer, combattre, rencontrer ou interagir avec d'autres joueurs dans ce vaste monde onirique rempli de mystères. A noter aussi que les échanges avec les autres joueurs se feront par l'intermédiaire de divers émotes prédéfinis, réduisant ainsi le dialogue à sa forme la plus simple, mais qui, d'après les développeurs s'exprimant sur ce parti pris, vous permettront de laisser libre cours à une créativité ludique au niveau des échanges, tout en préservant l'immersion de chacun. Une manière élégante de forcer, entre guillemets, le roleplay en quelque sorte. Et puisque l'on parle de roleplay, les développeurs ont mis aussi une emphase particulière sur cet aspect et tout ce qui constitue la personnalité propre de votre personnage plutôt que ses statistiques. Cette même personnalité qui va se forger au gré de vos aventures et de vos rencontres et de vos interactions avec les PNJs ou les PJs, quelles qu'elles soient, tout en ayant un impact sur le monde qui vous entoure. Et c'est justement à partir de ce moment que m'est venue une réflexion quant au jeu de rôle traditionnel. Alors même si l'expérience proposée par Book of Travels tient plus du contemplatif que de l'épique, je trouve qu'il amène avec lui un rapport à l'aventure différent de ce à quoi notre génération a été abreuvée en termes de pop culture et d'inspiration, en ramenant l'humain au centre de la narration, quitte à en faire son concept central. Car c'est bien souvent un aspect qui se trouve délaissé au profit des statistiques et des facultés de chaque personnage où ces derniers se voient plus définis par leur classe que par leur réelle personnalité. La faute sans doute, entre guillemets, encore une fois, à l'aspect trop mathématique de la conception de personnages apporté par Donjons et Dragons lors de la jeunesse du JDR. Ce qui est dommage à mon sens car l'on perd tout ce qui fait l'essence même d'un personnage. Ses émotions, ses goûts, ses envies, ses motivations, etc. Bref, pourquoi il est unique en son genre et différent des autres. Alors je sais très bien que tous n'ont pas le même attrait pour le roleplay ou l'aspect social de leur personnage lors des parties de JDR. Je sais aussi, à l'inverse, certains bercent dans l'extrême opposé en se concentrant avec une précision dantesque sur la personnalité et le relationnel qu'entretient leur personnage. Même si l'on retrouve plus ce genre de joueurs dans le domaine du roleplay sur MMO. L'idée n'est pas de blâmer une manière d'appréhender ce loisir partagé qu'est le nôtre plutôt qu'une autre. Mais je pense qu'il s'agit là d'une alchimie à dosage variable dont il faut essayer de préserver un peu des deux si l'on veut pouvoir tirer le maximum de l'expérience offerte et unique en son genre qu'est le jeu de rôle. Car même si le social et l'épique peuvent paraître antinomiques, ils sont bien capables l'un l'autre de se catalyser pour donner une histoire cohérente et magnifiquement humaine. A noter aussi que pareil exercice n'est pas qu'uniquement du ressort des joueurs au demeurant. En effet, il incombe aussi au MJ la tâche de devoir donner à son univers, au travers de ses PNJ, un aspect plus humain. Car oui, c'est bien le MJ qui donne le tempo à la matière. De ce fait, vous MJ, vous ne pouvez pas vous plaindre que vos joueurs ne fassent pas assez de roleplay si vous ne leur proposez pas des PNJ avec un temps soit peu d'humanité. A vous donc de donner la mesure et d'inviter les joueurs à créer la musique par-dessus. Qui plus est, ce que je trouve intéressant dans l'idée même de ce jeu vidéo, c'est que pareille liberté laissée aux joueurs dans une intimité garantie par de petits serveurs en comité restreint n'est pas sans rappeler l'expérience du jeu de rôle sur table. Celle de se retrouver entre amis ou entre connaissances dans un monde commun, à la découverte de merveilles et de mystères, bien éloignés d'un banal quotidien. Et où l'on est libre de ses choix, de fixer ses propres objectifs et de mener son voyage à bien, comme on l'entend. Après tout, comme le disait Guy de Maupassant, le voyage est une espèce de porte par où l'on sort de la réalité, comme pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve. Alors au-delà de son aspect novateur et de son univers enchanteur, Book of Travels peut peut-être nous apprendre, voire même nous réapprendre la manière de concevoir et d'envisager une aventure en elle-même. En nous invitant doucement, sympathiquement, à nous concentrer un peu moins sur les objectifs qui la motivent, mais plus sur ce qui la constitue et la fait vivre en chaque instant, les personnages. Car c'est peut-être ça l'idée au fond qu'il faut retenir. Le fait qu'il n'y a pas qu'une seule manière de vivre une aventure, ou bien qu'un seul type de voyage, mais bien une multitude de tout genre et de tout horizon, tellement nombreux et tellement variés, que l'on pourrait en faire un livre. Sous-titrage Société Radio-Canada